Maintenant, Zoom. On a programmé une réunion en tant qu'animateur, alors nous avons convié des personnes qui sont maintenant en attente ici. Je peux voir la salle d'attente, on voit qu'il y a trois personnes en attente. Je vais ici cliquer pour que si je vois ma vidéo, je vais cliquer ici. Comme de fait, pour le moment, je n'ai que l'image de présentation. Alors, si je viens voir la salle d'attente, je vois bien qu'il y a trois personnes de présente. Alors, nous voyons ici la salle d'attente. Nous avons, en fait, quatre participants, dont trois à admettre. Le premier participant, c'est moi qui est l'animateur qui a ouvert l'événement. Maintenant, je peux faire entrer les gens graduellement, mais j'aimerais vous présenter ici les deux façons de pouvoir, en fait, d'apercevoir ce panneau-là. Alors, si je suis en mode plein écran, le panneau apparaît en panneau flottant. Si, par contre, vous êtes en fenêtre, si je quitte le mode plein écran, maintenant, le panneau va apparaître à la droite ici. J'y serai aussi comme en réunion comme animateur. On voit que la caméra n'est pas activée et on voit ici que dans le coin en bas à gauche, on peut désactiver ou réactiver les caméras pour se voir de cette façon. réunion. Alors, voilà. Maintenant, tant que les gens ne sont pas entrés en salle, vous pouvez canceller la caméra et pouvoir vérifier certaines choses. Alors, c'est sûr qu'une réunion, on l'ouvre toujours avant. On attend de voir que les gens soient toujours présents parce qu'on ne veut pas non plus que les gens niaisent le temps que tout le monde arrive. Alors, si, par exemple, vous avez au moins trois quarts de vos personnes, vous pouvez à ce moment-là ouvrir la salle d'attente pour aller vers la classe ou la réunion. Alors, c'est ce que je vous conseille. Dans le coin en bas ici, par rapport à ce panneau-là, vous pouvez aussi mettre tout le monde muet. OK? Alors, les micros des participants seront coupés, y compris les nouveaux, comme ceci. OK? Activez les muets comme ceci. Alors, les micros de tous les participants sont activés ou non. OK? Plus maintenant ici, je peux couper le son des participants lors de leur arrivée. Je peux sonner le carillon en cas d'entrée et de sortie d'une personne. Ça me permet de vérifier si, par exemple, c'est un cours. Je peux virouiller la réunion. Ça, ça va empêcher une personne. Bon, admettons que j'ai pas créé une salle d'attente. Alors, n'importe qui qui aurait le code d'une ancienne réunion, parce que j'utilise la même, parce que bon, quand c'est une réunion récurrente, c'est possible. OK? À ce moment-là, je pourrais virouiller la réunion pour pas que personne d'autre, que les personnes présentes puissent rentrer dans la salle. Maintenant, ces éléments-là, on se retrouve aussi dans le panneau sécurité. On a les mêmes choses ici. Alors, virouiller la réunion, activer la salle d'attente, partager l'écran, discuter. Alors, c'est à moi de déterminer si les participants peuvent partager leur écran, discuter entre eux. Je peux aussi supprimer un participant, puis je peux aussi signaler un participant à ce niveau-là. Maintenant, à moi de faire entrer les gens. Alors, voilà, les participants sont maintenant dans la salle. Alors, on a, j'ai trois interlocuteurs. On a monsieur, genre de monsieur Pillsbury, qui, en fait, est un élément de la collection Ghostbusters de Playmobil. On a monsieur Playmobil ici. Alors, si on marque ici, nous avons l'accès. Bon, ma caméra est bloquée, alors je peux activer ma caméra pour que, en fait, pour que maintenant, les participants puissent me voir aussi. Donc, moi, il va donner une formation sur comment jouer avec les Playmobil. Alors, avec ses maîtres déjà, qui sont déjà des Playmobil. Alors, nous remarquons ici que j'ai coupé les micros temporairement. Et, ce qui fait que monsieur MacBook Air, monsieur Play, lève la main parce qu'il veut prendre la parole. Alors, moi, je peux, à ce moment-là, soit lui demander de m'écrire dans le chat, parce que dans le conversé ici, quand je ne suis pas en fenêtre plein écran, le chat, en fait, la fenêtre conversée, le panneau conversé va apparaître aussi à droite. Et je peux lui demander de m'écrire ou, sinon, je peux débloquer carrément, activer son micro. En général, quand c'est une classe, pas quand c'est une réunion, alors les micros sont souvent bloqués, puis on demande souvent de lever la main ou de converser par le chat ici. Alors, comme ça, moi, ce que je peux faire, c'est de pouvoir écrire. Alors, salutations à tous et bienvenue. Et comme ceci, et j'envoie le tout. Et eux, ils reçoivent ça. Maintenant, je peux activer, ils sont activés maintenant, en théorie. De réactiver leur micro, alors comme ceci. Alors, chacun va pouvoir réactiver son micro à volonté. Idéalement, c'est sûr que quand on est à distance comme ça, puis bon, si vous êtes confiné ou si c'est de bureau à bureau, là, ça va être un choix personnel parce que, bon, pour avoir fait quand même quelques formations à distance, quand vous êtes à vos résidences, puis qu'il y a du bruit, disons, domestique, que ce soit des enfants, chiens, chats, télévision ouverte, c'est un peu agressant pour le formateur. C'est possible que vous entendiez de l'écho et des bruits bizarres parce que, vous voyez, là, mon son active, le téléphone. C'est pour ça qu'on voit M. Pillsbury de la collection Goshbuster. Donc, si vous êtes à deux dans une maison, ça fait ça. Alors, maintenant, muet tous. Alors, c'est pour ça que si vous faites, vous êtes confiné et que vous faites du Teams ou encore du Team Viewer ou du Zoom, séparez-vous avec des pièces distantes. C'est hyper important. De fermer votre son, c'est vraiment la base. Alors, maintenant que ça, c'est fait, maintenant, je peux vous expliquer un petit peu l'interface. Alors, si j'ai plus besoin des participants et de la conversation, je peux quitter ça ici. Je peux venir maintenant en panneau plein écran et maintenant, les images de chaque, en fait, de l'animateur et des participants apparaissent dans une colonne comme ça que je peux aussi ouvrir ou fermer. OK? Par contre, la personne qui prend la parole va être le premier à apparaître ici. Le nom de la personne va apparaître ici, à ce niveau-là. Alors, je peux voir soit juste moi ou aussi les participants. Maintenant, je n'ai pas des participants très volubiles. Si on voit l'image, quand la personne parle, on voit un rectangle jaune verdâtre autour de la personne qui discute ou qui pose la question. Maintenant, au niveau de la sécurité, on en a passé un peu ici. Alors, parce que j'ai coché « Discuter », maintenant, ils peuvent discuter. Maintenant, je pourrais autoriser le partage de l'écran. Quand je vais partager mon écran, là, vu que j'ai démarré mes logiciels, donc je peux démarrer mes logiciels. Ça va quitter temporairement sans faire quitter l'interface. En fait, l'interface s'occulte, mais ne se quitte pas. Alors, maintenant, je vais pouvoir partager mon écran. Puis, quand on partage un écran, il y a plusieurs choix possibles. Alors, dans mes choix ici, quand je clique la petite clèche verte, un participant à la fois peut partager, ou plusieurs participants peuvent partager simultanément, ou options partagées avancées. Alors, c'est le cas. Par contre, moi, c'est moi qui ai le prof qui va partager. Donc, à ce moment-là, ce que je veux apparaître, c'est soit j'accède au tableau blanc, au iPhone, iPad Airplay, ou encore au Wi-Fi, iPhone connecté, ou au MoFinder, ou encore TextEdit, ou encore Page. Alors, c'est moi qui détermine qu'est-ce que je veux avoir à présenter à mon monde. Alors, si c'est une présentation PowerPoint ou une présentation Keynote, alors, je sélectionne, puis maintenant, je peux faire ici partager le son de l'ordinateur et optimiser aussi le partage d'écran pour le clip vidéo. OK? Je vais faire ça comme ça ici, puis je vais faire partager l'écran. Maintenant, ce que tous les participants vont voir, c'est ceci. Alors, par contre, si quelqu'un veut me montrer quelque chose de spécifique, je peux permettre le contrôle à distance à différentes personnes. Alors, à MacBook Air, entre autres, ou encore, et là, je peux faire des annotations, je peux encore voir mon panneau participant, mon panneau sécurité. Donc, j'ai accès à toutes ces informations-là ici, maintenant. Dans le plus, ici, je peux maintenant partir l'enregistrement, je peux interdire les annotations des participants, je peux afficher les noms des annotateurs. Alors, s'il y a des personnes qui font des annotations, je vais le savoir. Je peux aussi masquer les commandes flottantes de la réunion, donc la commande qui est ici, qui se trouve ici, sur laquelle, en fait, je vous montre comment se servir de zoom en mode partage. Alors, je peux aussi maintenant, en attente de MacBook Air, alors, monsieur Play, pour contrôler votre écran, doit dire oui. Et donc, parce que c'est moi, en fait, comme animateur qui va, par les choix que j'ai faits, donner le contrôle de mon ordinateur ou des autres écrans d'ordinateur. Il y a plusieurs options possibles. Alors, c'est à vous de voir ce qui est préférable pour vous. Alors, si c'est une réunion entre adultes ou c'est une formation en fait à donner à des plus jeunes, alors ça, c'est à vous de voir, c'est à vous d'utiliser les fonctionnalités et les préférences qui sont là pour toutes les situations. Alors, quand j'arrête le partage, je clique le bouton partage comme ça ici, je reviens à ma fenêtre comme ça ici, je peux revenir plein écran et là, les fenêtres reviennent comme ça ici. Maintenant, ça va être bon ici, c'est sûr qu'il faut adapter une façon d'enseigner ou de façon de discuter. Alors, il faut partager les documents pour que ça se fasse correctement par rapport à la matière à passer si je parle à mes collègues professeurs ou enseignants. Alors, à ce moment-là, moi, quand je présente des PowerPoints, je ne lis pas les PowerPoints, j'ai fait lire par les personnes de façon aléatoire pour savoir si tout le monde suit parce que ce n'est pas évident ici si les gens ne veulent pas activer de leur caméra parce que c'est sûr qu'à certains niveaux, si vous voulez que l'image soit fluide, on va demander aux gens de peut-être laisser des micros ouverts, de fermer les caméras pour, surtout si je présente un tableau ou encore si j'enseigne un logiciel comme Photoshop ou Première Pro, des logiciels plus demandants au niveau physique de la machine, si on peut dire, si je peux prendre l'expression. Alors, voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne au niveau de Zoom pour faire des présentations. Aussi, on voit la main levée ici toujours, alors je vais abaisser la main de ma personne parce que j'ai répondu aussi. Maintenant, ça va être important aussi que vous puissiez, si le son est coupé, que vous donnez une directive, que les personnes aient une réaction. Alors, soit vous demandiez qu'ils applaudissent. Alors, tantôt, on a remarqué qu'on avait le choix des couleurs dans les préférences du logiciel ou je l'ai peut-être montré dans un podcast précédent. Alors, on peut choisir d'une main très blanche, jaune, selon son industrie asiatique jusqu'à très noire. Alors, moi, j'ai choisi une main blanche parce que je ne gris pas au soleil. À vous de voir. Alors, je peux maintenant faire une réaction et si je dis à quelqu'un que j'ai compris quelque chose, bien, dans ses explications ou, par exemple, il me montre quelque chose à sa caméra, je peux dire, OK, c'est super, parfait ici, comme ça. Alors, même chose pour les autres. Alors, on peut activer ou non le pouce ou les applaudissements, comme ça ici, comme on le voit ici. Maintenant. Aussi, voici le bouton enregistrer qui me permettrait maintenant, en fait, d'enregistrer la réunion à son point de départ quand j'ai commencé avec vous. Ce que je n'ai pas fait parce que présentement, j'enregistre avec le logiciel ScreenFlow qui permet d'enregistrer l'interface et pas juste les personnes qui parlent. Parce que si vous cliquez sur le bouton enregistrer ici ou lorsque vous programmez, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous avez l'enregistrement seulement des personnes qui passent à l'écran et qui alternent selon les choix d'écran parce qu'on sait que la priorité passe à la personne qui parle. Alors, la même chose, si ça, c'est caché, si la personne parle ici, alors je donne un exemple ici. Là, c'est moi qui parle, donc je suis en vert, mais c'est pour ça aussi que je suis le premier ici. Mais si je laisse la parole à quelqu'un d'autre, c'est tel qui va apparaître ici, à moins que j'ai deux écrans connectés, toujours selon les préférences. Alors voilà, c'est ce que vous devez faire pour créer une réunion ou une formation Zoom. Les différentes options sont ici. Alors, si on termine la réunion, on fait fin et on essaie de mettre fin à la réunion à tout le monde en même temps. Pour ne pas que les gens restent sur place et continuent à discuter. Alors, comme c'est vous qui êtes l'initiateur, c'est votre espace, c'est votre temps. Alors, cliquez sur fin de la réunion pour tous. Alors, merci de votre écoute, merci de votre attention et amusez-vous sur Zoom, c'est vraiment une belle plateforme pour des réunions ou de la formation. À bientôt. Un petit truc ici, quand vous parlez à la caméra, regardez la caméra qui est au-dessus où est la lumière, c'est un Apple, petite lumière verte, pour qu'on sente qu'on vous regarde. Si on regarde l'écran, on regarde l'écran, on ne se regarde pas soi-même, c'est un peu particulier. Alors, si vous voulez que les personnes sentent que vous les regardez, regardez l'objectif de la caméra. Alors, voilà. Bon Zoom, à votre tour d'essayer. Merci. 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 Merci.